Allez, salut chers amis, chers abonnés, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Toussaint L'Entrepreneur. Voilà, je suis là à travers cette chaîne pour vous donner des informations dans l'entrepreneuriat, dans la formation, dans la création d'une entreprise. Le but de l'entrepreneuriat TV est de vous amener à créer une entreprise qui part d'une PME, à devenir une grosse entreprise, une société anonyme. A partir de cette chaîne aussi, vous recevrez des formations qui vous permettra d'être des entrepreneurs adhérents dans le monde des affaires, c'est-à-dire qu'il va vous ouvrir l'esprit dans le monde entrepreneuriat. Donc cette chaîne-là est là pour vous, elle a pour but, comme je l'ai dit, de vous former, de vous montrer comment vous investir et en plus de cela, de vous permettre de mieux appréhender les opportunités d'affaires. Et donc voilà, aujourd'hui nous allons partager cette vidéo ensemble, cette thématique, voilà, que j'ai pensé. La vérité sur les enseignements du secret de la richesse. Et donc tout le monde veut devenir riche, bien sûr, nous sommes sur cette terre. Le seul problème que nous avons, à part le péché et Dieu, c'est l'argent. Car l'argent aujourd'hui a eu un pouvoir, je veux dire, c'est impacté dans notre société. C'est imposé dans notre société. Donc du coup, nous allons à l'école. Donc lorsque nous nous met en rond, nous grandissons, nous allons à l'école. Nous recevons des éducations, même sans arrêt d'aller à l'école. Les réalités de la vie te poussent à chercher de l'argent. Mais pour obtenir cet argent, il y a bien d'autres méthodes, bien d'autres stratégies que plusieurs personnes empruntent pour obtenir cet argent et jusqu'à atteindre la richesse. Dans les écoles ou dans certains, par exemple, coachs, ou certaines personnes qui ont connu la richesse, le succès, ont écrit souvent des documents. On peut supposer, je vous donne par exemple des documents comme des livres du père riche, père pauvre, ou soit la chèvre de ma mère, et bien d'autres documents qui, voilà, qui, comment dirais-je, je vais dire que certains parmi vous, peut-être, l'ont entendu parler quand on parle du secret de la richesse. Bon, moi, à mon avis, en tout cas, selon moi, et peut-être mon avis sera partagé par d'autres personnes, comment obtenir la richesse? Le secret de la richesse, en quelque sorte, dans ces documents, on nous dit, d'abord, du travail. On nous dit le travail. Après le travail, on nous dit le travail. On nous dit le travail. Après le travail, on nous dit le travail. Où, on nous dit, il faut avoir épargner ou bien économiser. Après avoir économisé comme épargner, il faut investir. à partir de cet investissement là qu'on obtient la richesse la richesse selon ces documents là et donc mes chers amis mes chers partenaires moi étant entrepreneur formateur et pratiquant de l'entrepreneuriat nous avons pour but dans un premier but en tant qu'entrepreneur c'est de maximiser ses profits le profit c'est quoi c'est obtenir des gains de l'argent de la richesse même dans la pratique de ce métier de l'entrepreneuriat dans le but d'obtenir la richesse après je vais dire après environ 18 années d'expérience que j'ai vécu après avoir lu des documents et selon mes expériences sur le terrain je pense que la richesse la richesse ne peut pas s'acquérir de cette manière là en fait la richesse ne peut pas s'acquérir de cette manière là qu'il faut d'abord il faut travailler économiser soit épargner et investir pour obtenir la richesse en bas de quantité ce côté là travail effectivement dans un premier temps le travail je mets cette flèche là je vais parler de quelque chose après le travail dans le travail on suppose que nous par exemple nous sommes ici en afrique et moi précisément en Côte d'Ivoire le salaire on parle du SMIC du SMIC même qu'aujourd'hui grâce au président actuel qui va bientôt partir et aller à 60 000 francs je crois mais dans le temps c'est tellement que ça dit que par exemple si cette personne pour son développement personnel et on parle d'investissement cette personne doit être dans une ville moderne on prend supposé Abidjan mais un salaire de 60 000 francs dans Abidjan nous pense de nous de vous à nous la même c'est que le toit où ce dernier va dormir cette personne qui tourne ce salaire de 60 000 francs soit d'abord c'est d'un quartier piquet et vu la vie la montée des produits des premières nécessités des besoins des premières nécessités le coût de la montée de la montée des produits des premières nécessités s'élève à chaque année imagine pas cette personne qui touche 60 000 francs combien cette personne là va prendre comme maison et puis épargner étant donné qu'elle soit sous conscience on peut éduquer cette donnée à des enfants on va laisser le SMIC de 60 000 francs nous allons aller pour un salaire moyen de 200 000 francs dans le mois 200 000 francs dans le mois qui est peut-être semblable à quelqu'un qui a vraiment atteint soit dans si c'est dans une entreprise privée à un bon niveau voilà un bon niveau un bon diplôme pour exercer pour obtenir ce type de salaire dans ces derniers on va supposer que soit par exemple il va prendre un studio de 50 000 francs il soit à Vigan et effectivement dans cette ville moderne les maisons le minimum pour un beau cadre pour mieux réfléchir pour mieux être à l'aise il faut préparer au moins 50 000 francs on va supposer que ce dernier soit à même s'il commence sans avoir eu une famille vu le coût du transport de son lieu de domicilage soit on suppose que bon par exemple ce dernier même il est proche de son lieu de travail donc on va supposer que dans ces 200 000 francs il épargne 50 000 francs 50 000 francs chaque mois donc on suppose que ce dernier arrive à épargner 50 000 francs chaque mois en un an il aura 600 000 francs 600 000 francs en un an donc on va prendre supposons que soit jusqu'à atteindre par exemple 5 ans en 5 ans des épargnes voilà j'ai cité dernier on peut on peut supposer que comme ce dernier arrive donc en 5 ans des épargnes il va atteindre il va atteindre je vais dire euh on va prendre tout simplement excusez moi du calcul si je prends bien 25 ans ça veut dire 3 millions 3 millions de francs CFA francs CFA comme nous sommes encore de loi en Afrique francophone 3 millions de francs CFA donc ces 3 millions de francs CFA après 5 ans d'épargne on lui demandera maintenant d'investir donc dans le conseil de ces documents là des secrets de la richesse du père riche père pauvre ou quoi et etc. on nous dit d'investir soit dans l'immobilier ou soit en pousse tant donné que excusez moi à partir de ce moment là c'est donné à à comment ai-je à 3 millions il va maintenant et à 3 millions de francs CFA il va maintenant investir il va maintenant investir en immobilier en immobilier en immobilier ou en pousse voilà bon en pousse on se comprends ? il doit investir en immobilier ou en pousse d'étant donné que 3 millions de francs CFA en immobilier peut-être ce dernier doit être formé selon certaines stratégies mais étant si nous encore du bois en Afrique vu que d'abord l'accès à ce type d'investissement là est très difficile aucune assurance aujourd'hui ni banque ne s'accroche même quand tu vas ouvrir ton compte on a aucun document ne te sera donné pour te dire ah mon frère tu peux pouvoir t'investir dans l'immobilier nous ouvrons euh comment on dirait genre euh une opportunité on peut supposer que nous ouvrons un produit d'investissement en immobilier qui va vous permettre de filtrifier vos fortunes ici on n'en trouve pas peut-être lorsque tu vas aller même te renseigner ceux de ces derniers vont essayer de soit trouver un système pour reprendre ton argent il y a ça le côté de la bourse qui est encore très difficile inaccessible à tout le monde on va soit vous demander si tu es intéressé soit maintenant aller voir des boutiers en bourse et c'est donné nous connaissons tous ce qui se passe quand tu confies ton argent à des personnes on sait très bien ce qui se passe dans la gestion de ton argent au finish en bourse même là encore c'est encore très difficile quand on fait le calcul de bourse pour pouvoir obtenir cette richesse là il faut atteindre pour celui qui a par exemple 30 ans qui a commencé on va supposer qu'il faut atteindre jusqu'à 60 ans pour obtenir la richesse mais de vous à nous la richesse là on l'obtient pourquoi ? on l'obtient pour en profiter dans sa jeunesse on cherche ça pour en profiter dans sa jeunesse donc lorsqu'on nous donne ce type de conseil après des investissements de 3 millions il faut aller s'investir soit en immobilier soit en douce il y a des investissements qu'on parle même d'agriculture n'est-ce pas ? en agriculture en agriculture en agriculture on nous donne tous ces conseils en agriculture en agriculture d'abord sachez que ici par exemple en agriculture nous avons vu même des opportunités d'investissement agricole en Côte d'Ivoire ici on parle ou on nous parlait d'agrobusiness on a vu comment les gens se sont foutus de nous et de certains investissements nous même nous avons nous sommes lancés dedans on a même conseillé aussi des gens dedans mais en fin de compte qu'est-ce que c'est devenu ? l'État a donné peu c'est vrai qu'on accuse peut-être l'État d'avoir fermé ces structures-là mais l'État ça appuie sur un truc clair lorsque vous écrivez une entreprise vous précisez le but de cette entreprise vous dites ce que cette entreprise a pour objectif a pour objet et donc lorsque on constate que cette entreprise-là l'objet qu'elle a dit qu'elle a écrit l'égaliser que l'État a validé lui a donné l'autorisation des essais et que ce n'est pas ce n'est pas cet objet-là qu'elle met en application l'État a le droit et le devoir de fermer ces structures étant donné que après vérification ces agro-business-là nous avons compris qu'elle faisait des pyramides de Ponzi pour ceux qui ne connaissent pas les pyramides de Ponzi c'est que soit quand vous venez vous êtes les premières personnes à baisser de l'argent par exemple 100 000 francs elle attend plusieurs personnes elle vous demande d'informer encore d'autres personnes qui viennent et vous on vous récompense par rapport au versement de ceux qui viendront derrière vous donc on vous paye par rapport à l'argent de ceux qui viendront derrière vous mais après avoir vérifié que ces agro-business qui nous demandaient de venir mettre notre argent dans comment dirais-je dans leur structure pour qu'elles travaillent pour nous afin d'investir dans l'agriculture et nous faire faire des profits après avoir compris que le but n'était pas que tous ces hectares de terrain de plantation qu'elles disaient étaient forces à pousser l'Etat à fermer ces structures étant donné que si vous-même on vous dit vous-même de vous investir en l'agriculture il vous faut une formation il vous faut une disponibilité on se dit que peut-être c'est pas tout le monde qui aime l'agriculture ça c'est un seul point ça c'est un premier point en bourse pour ceux qui sont intéressés en bourse par exemple nous on n'a même pas accès à la bourse quand nous prenons par exemple la bourse des valeurs mobiliers de Côte d'Ivoire plusieurs fois je suis passé au plateau essayé par une banque sans faire la publicité il y a certaines banques qui proposaient des services boursiers mais lorsqu'on vous propose même le système ça veut dire que toi pour une personne lambda qui n'est il est même difficile pour toi d'aller pouvoir même t'ouvrir à ces personnes ou mettre ton argent là-bas étant donné qu'il y a encore pour obtenir cette richesse là il te faut des années et qu'est-ce qui prouve que tu vivras pendant ces années qu'est-ce qui prouve que tu vas rester de 30 ans jusqu'à 60 ans tant donner la limite de vie que nous connaissons que nous connaissons tous ici dans l'économie dans l'économie jusqu'à jusqu'à la finition c'est que là où soit c'est une maison vraiment à un niveau très bas d'habitation comme je vous ai dit une maison terre à terre donc travailler économiser et investir c'est-à-dire cette formule qu'on nous donne toujours à travers des documents vraiment pour moi en tout cas selon mon avis ça c'est une formule qui ne marche pas on ne peut pas rester en train de dire que oui on va seulement travailler économiser et aller aux investissements c'est tout ce qu'on nous donne qu'on conseille maintenant je suis désolé je suis désolé parce que du coup après avoir moi même plusieurs nous sommes assis réfléchis nous sommes allés en partie parce que moi je suis formateur pratiquant en entrepreneuriat commencer à créer tous les petits business et d'autres choses m'investir dans tout et j'économise dans mes activités entrepreneuriales que je fais lorsque j'obtiens j'économise je me réinvestis dans d'autres activités zéro on nous dit aussi très souvent de comment dirais-je de diversifier ces activités pour obtenir plus de richesses c'est vrai mais diversifier ces activités 1. il faut avoir du personnel 2. il faut être disponible aussi de toi même parce que diversifier ces activités aujourd'hui ce n'est pas comme ça ça veut dire que tu vas te lancer dans une activité diversifiée voilà donc il faudra que nous comprenons quelque chose cette formule que l'on nous donne toujours pour dire travailler économiser investir pour obtenir la richesse je suis vraiment désolé pour cette formule là la seule chose pour moi et que je conseille à mes abonnés ou ceux qui voudront s'abonner à ma chaîne je vais vous dire tout simplement trouver une bonne idée je prends mon chiffon trouver une bonne idée une bonne idée trouver une bonne idée pour obtenir la richesse trouver une bonne idée pour obtenir la richesse une bonne idée je vais vous donner l'exemple simple et clair et net ceux qui sont devenus les hommes les plus riches d'aujourd'hui on va commencer soit par exemple pour les plus récents Bill Gates ça a trouvé une bonne idée qu'il a obtenu la richesse il n'est pas resté en train de travailler économiser pour aller investir c'est vrai quand on nous parle du vieux comment son nom qui va me venir dans la tête Warren Buffett qui s'est lancé en bourse mais ce dernier il a eu le circuit de la bourse aux étages nous parlons on parle de l'Afrique chez nous ici là là-bas il a eu cette opportunité Warren Buffett de s'investir en bourse mais nous ici pour avoir accès à la bourse c'est difficile pour avoir accès au crédit immobilier il est difficile aucune assurance encore vient ou aucune banque ne vient te proposer des produits d'investissement pour augmenter ta richesse zéro il ne faut que garder ton argent quand souvent tu en as besoin pour aller te réinvestir pour faire des retraits c'est difficile même de te donner cet argent là on te perd le temps il y a ça donc on prend par exemple ces personnes-là aujourd'hui qui ont plus marqué ça veut dire que dans les statistiques de ceux qui ont réussi qui sont devenus riches rapidement c'est à travers une bonne idée ils ne sont pas restés en train de travailler pour économiser puis investir ils ont eu plutôt une bonne idée on prend l'exemple de Bill Gates on prend l'exemple de l'homme de Facebook on prend l'exemple des créateurs de YouTube on prend l'exemple des frères Wright qui ont créé l'avion on prend l'exemple de Thomas Edison qui a pensé à la création d'une ampoule une bonne idée c'est une invention il s'est battu il l'a cherché il l'a cherché on prend par exemple de Jeff Bezos qui est par exemple l'homme le plus riche actuel on prend par exemple l'exemple de l'homme le plus riche d'Afrique d'Afrique actuellement c'est à travers une idée dans la vente de produits de construction ce n'est pas il s'est pas resté en train de travailler travailler et économiser et puis s'investir quelque part il a plutôt eu une idée il a demandé un prêt à ses parents son nom qui lui a prêté son argent et il s'est investi dans la vente des produits de construction donc la formule quand c'est documenté quand ces personnes je veux dire c'est quoi toutes ces personnes qui nous conseillent d'y travailler économiser puis investir désolé et cette formule là désolé chers abonnés toutes personnes chers amis cette formule là nous le savons tout c'est pour certains qui le savent ça ne fonctionne pas battez vous à trouver une bonne idée pour obtenir la richesse immédiatement d'une bonne idée d'une bonne idée on parle de richesse on parle de richesse on parle de richesse on parle de richesse on parle d'argent c'est la formule magique qu'on cherche quand on cherche la richesse là c'est pour profiter actuellement et puis jusqu'à ce qu'elle reste avec toi dans la vieillesse donc d'une bonne idée on obtient la richesse c'est la formule magique qu'elle a comment obtenir une bonne idée c'est très simple documentez vous quand on parle de économie on parle de richesse on parle d'argent il y a les documents économiques qui sont là payez les documentez vous documentez vous documentez vous pour trouver une bonne idée et à travers cette bonne idée vous créez une entreprise une entreprise une société une société vous créez une société une bonne idée utile nécessaire pour la population vous êtes là vous imaginez trouver inventer chercher documentez vous enfin vous trouvez une bonne idée utile qui vient résoudre un problème dans la société et créez arranger vous obtenez un financement comme on parle de love long money par tes parents ou en travaillant et puis cherchant un financement ou à travers les partenaires ou à travers la création d'une entreprise nous allons je vais vous faire une vidéo sur comment créer une entreprise même quand on est en troisième même quand on est encore à l'école comment créer une entreprise en troisième comment créer une entreprise quel que soit son niveau d'étude voilà je vais faire cette vidéo sur ça donc donc chercher une bonne idée pour obtenir de la richesse chercher une bonne idée faire de cette idée une entreprise une société entreprise pour enfin d'obtenir de la richesse c'est la formule qui est là tous ces documents des autres je peux dire tout simplement c'est pour chercher avant les documents et comme nous sommes tous dans le système de l'entrepreneuriat dans la vente en proposition de nos produits tous certains ont dû utiliser cette formule en marché pour certains ont dû utiliser cette formule en marché mais pour pouvoir mettre cette formule en application il faut peut-être avoir un salaire minimum je peux dire pour celui qui est de minimum 500 000 francs voilà 500 000 francs à partir de là on peut supposer que tu peux peut-être épargner et puis à partir d'un salaire de 500 000 francs on te voit comme directeur là tu peux passer à l'économiser et investir mais on parle des coûts de société très bas donc pour certains qui n'ont même pas eu à travailler parce que ce n'est pas appelé à tout le monde à travailler d'étant donné qu'aujourd'hui nous connaissons le problème de l'emploi nous connaissons le problème de l'emploi donc travailler là c'est un peu difficile j'ai même droit donc là sans travailler on peut avoir une bonne idée chercher à créer son entreprise et puis obtenir la richesse et donc dans la création de cette entreprise nous on ne peut que vous appuyer vous conduire et donc tout cela trois arguments ont été conçu pour vous dans un premier temps comme je répète toujours dans la création d'entreprise dans un premier temps il y a le droit des affaires qui vous permet de comment créer une entreprise et connaître comment tout type d'entreprise fonctionne ça veut dire connaître comment tout type d'entreprise fonctionne à partir d'une PME d'une société civile et d'une SA une société anonyme une SA une grande entreprise après cela il y a le document en gestion d'entreprise ce qui vous permet de pouvoir connaître tous les outils nécessaires de la gestion d'une entreprise comment vous en tant que gérant d'une entreprise vous devrez vous comporter votre responsabilité envers vos associés votre devoir votre pouvoir dans la société votre responsabilité envers vos travailleurs et envers vos fournisseurs vos clients et tout ça et enfin le compte il y a la vente en entreprise tous les outils nécessaires pour la vente d'une entreprise les mécanismes du marché tous les moyens comment vous intégrer dans un marché comment pouvoir persuader un client pour qu'il puisse venir acheter vos produits là c'est là donc ce sont ces trois documents là qu'un entrepreneur en tout cas d'entrepreneuriatv nous on vous conseille ces trois documents là ils sont à 300 000 francs l'unité à 100 000 francs pour tous ceux qui sont intéressés mon contact est là vous pouvez m'appeler voilà mon contact serait là vous pouvez m'appeler et puis pour que vous l'obtenez soit par e-mail ou pas pas physiquement voilà donc c'est ce que je voulais partager avec vous moi c'est tous un entrepreneur je vous remercie et à la prochaine merci 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 merci